Bonjour, vous écoutez Horizon Sport, un podcast proposé par La Fourmi, agence créative spécialisée dans l'univers du sport. Prendre de la hauteur et regarder comment aborder les grands défis que le monde du sport va rencontrer demain, c'est notre ambition. Partons à la rencontre des acteurs majeurs de l'écosystème du sport business qui vont nous offrir leur vision de l'évolution du sport. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Horizon Sport. Aujourd'hui, je reçois Thierry Serret qui est cofondateur et associé de CodeZéro, une agence marketing spécialisée de l'innovation dans le sport. Bonjour Thierry. Bonjour Vincent. Comment tu vas ? J'oserais dire parfaitement, non je vais bien. Je crois que la situation, j'ignore pas que la situation est pas forcément simple, mais il y a aussi beaucoup de raisons d'aller bien. Donc même si c'est difficile à dire, je vais bien quand même. Non, mais il ne faut pas que ce soit difficile, moi j'aime bien les gens qui vont bien et ceux qui peuvent l'affirmer. Écoute, ça fait plaisir à entendre, donc j'en suis ravi. On a été présenté par Jean-Baptiste Durier, à qui on envoie un petit coucou amical. On ne se connaissait pas forcément, on a appris à se connaître un petit peu en échangeant deux, trois fois ensemble. Et du coup, ça va être l'occasion de parler de plein d'évolutions dans le monde sportif qui, moi, m'intéressent très fortement. Donc, c'est une super rencontre. Mais à mon courant de là-dessus, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens qui nous écoutent nous connaissent fortement. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton parcours, s'il te plaît ? Oui, tout à fait, j'ai essayé d'être concis. Donc, je suis le cofondateur de l'agence CodeZéro, avec Rodolphe Cadoret, qui est mon associé. Moi, mon parcours est finalement celui d'un passionné. Moi, je ne suis pas du tout du journalisme, je suis issu d'un cursus de génie mécanique. Et quand j'avais 20 ans, j'étais passionné de motocross. Et voilà, j'étais avant tout effectivement un passionné de sport mécanique et pilote de motocross. Et puis, quand la vague des sports de glisse est arrivée, les débuts de la planche à voile, il y avait déjà le surf qui était présent. C'est un univers qui m'a vraiment happé, aspiré. À l'époque, je vivais en banlieue parisienne. Et quand j'achetais les revues chaque mois, c'était vraiment comme des portes qui m'emportaient vers les univers qui me passionnaient. Et puis, j'ai saisi l'occasion de sortir du milieu des bureaux d'études, des bureaux de calcul pour aller bosser dans la planche à voile, fabriquer les customs. À l'époque, c'était des planches sur mesure. J'ai appris à stratifier, etc. Et puis, ça a été ma porte d'entrée dans ce monde-là. Et puis, rapidement, parce que j'avais une... On va dire... C'était curieux parce que j'avais fait des études techniques, mais j'avais une facilité pour écrire. Par le biais de connaissances, j'ai compris que je pouvais être journaliste spécialisé. À l'époque, c'était dans un magazine de planche à voile, planche maille. Et voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais pour y rentrer. C'est marrant parce qu'au début, j'y suis rentré par le biais d'une rubrique musicale parce que j'étais passionné de musique. Et puis, j'ai fait mon chemin là-dedans. Je suis devenu reporter-photographe pendant presque une vingtaine d'années en deux phases. D'abord, une dizaine d'années à suivre la mouvance du windsurf dans les années 90. Donc, on allait à Hawaï et ailleurs suivre la Coupe du Monde et puis faire des tripes un peu partout. Donc, ça a été une chance. Il y a pire comme voyage, comme déplacement professionnel. Oui, j'ai eu une chance inouïe. Je suis allé à Hawaï huit ou neuf fois. Je suis allé en Australie. Je suis allé au Venezuela, dans les Caraïbes. Enfin, un peu partout. Je n'ai pas fait le tour du monde loin de là, mais je suis vraiment allé dans beaucoup d'endroits. Et surtout, je suis allé dans des endroits pour raconter ce qu'était cette épopée, en fin de compte, de la planche à voile, qui n'était pas uniquement, on y reviendra, mais qui n'était pas uniquement une épopée sportive, qui était une expérience finalement. C'était une vraie évolution sportive. Il y a beaucoup de gens qui, on y reviendra sûrement dans la conversation, beaucoup de gens qui ne se sont pas rendus compte de ce qui se passait à l'époque, mais c'était un changement culturel dans le sport. Donc, j'ai fait ça une dizaine d'années. Et puis, après, j'ai bossé pour Wind, qui était le magazine qui a fait rêver tout le monde à cette époque-là. Et puis, après, j'ai migré, on va dire, vers le bateau, qui était un peu une suite logique. J'ai ranquillé quelques années dans le monde du bateau. Alors là aussi, j'ai beaucoup moins voyagé, mais j'ai voyagé par bateau interposé. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de naviguer sur beaucoup d'engins, comme l'hydroptère, comme les Orma 60, c'est-à-dire les trimarans hyper rapides, sur des bateaux de régate de tradition, c'est-à-dire les vieux voiliers consentants, des bateaux de course en carbone, etc. Donc là aussi, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Et puis, entre-temps, parce que tout n'est pas forcément facile dans le milieu du journalisme, j'ai eu deux expériences dans le ski qui étaient là, plus des expériences, on va dire, commerciales et marketing. Et si je fais cette précision, c'est parce que tout ça a finalement nourri ce qu'étaient les fondements de code zéro, en fin de compte. C'est-à-dire qu'après cette grande période, on va dire, de journalisme, j'ai été amené à me poser plein de questions sur ce que je voulais faire par la suite. Ces questions-là m'habitaient depuis un bon moment. Et à un moment, je me suis posé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de commun dans toutes ces années ? Qu'est-ce que j'ai recherché, finalement ? Et qu'est-ce que j'ai envie de dire sur le sport ? Et je pense que la petite graine de code zéro est là. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai envie de parler de sport, mais pas uniquement de raconter une épreuve ou de raconter un voyage. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sport et j'ai envie de le dire sans filtre, de poser une analyse un petit peu, entre guillemets, culturelle et sociétale. Et je dois rendre hommage à Alain Loret, qui est un universitaire qui a écrit en 92, si je ne m'abuse, un livre qui s'appelait Génération Glisse, qui était le premier livre qui expliquait le virage culturel qu'a représenté l'émergence de la glisse. L'émergence de la glisse, dont la source est un petit peu début des années 70. Je ne suis pas aussi vieux que ça, mais je n'ai pas vécu cette période-là, les années 70, mais en tout cas, l'arrivée en France de la planche à voile, là j'y étais. Donc voilà, et code zéro, la suite de mon parcours professionnel, ça a été de dire, tout ce parcours-là, j'ai moyen d'en faire une synthèse et puis d'expliquer ce que moi j'ai ressenti, ce que moi j'ai vécu, et de dire voilà les changements qui se sont opérés, voilà quelles sont les raisons pour lesquelles ça s'est opéré, et puis aussi de regarder, il ne s'agissait pas de regarder vers l'arrière, mais je pense qu'on ne fait pas de la prospective sans regarder vers l'arrière, c'est de se dire, regardez la trajectoire dans son ensemble, qu'est-ce qui s'est passé avant, et qu'est-ce qui va se passer après, et pourquoi. Parce que c'était, encore une fois, je dis ça humblement, c'était une quête intellectuelle, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui est commun à tous les gens qui ont vécu la même chose que moi, et qu'est-ce qui va arriver après. Voilà, c'était le parcours professionnel, ça a été, on va dire, d'un jeune passionné de motocross et de planche à voile, qui devient journaliste, et puis qui un jour crée une agence pour parler de tous ces changements qu'a vécu le sport, que vit le sport, et que vivra le sport. Bon, écoute, c'est assez fascinant, merci de nous avoir raconté tout ça, effectivement, un parcours déjà hyper éclectique, hyper riche, et je l'ai dit à l'intro, et on l'a bien compris dans tout ce que tu dis là, on va parler aujourd'hui des évolutions du sport et du monde sportif sous plein d'angles différents, et il y a beaucoup de sujets concrets que j'ai envie d'aborder avec toi, mais je vais commencer fort avec une question large, mais je pense que ça va être aussi une intro de votre approche chez CodeZéro, et peut-être tu pourras nous raconter quels sont les clients pour lesquels vous travaillez, sur quel type de projet, mais donc, question large, abrupte, sans filtre, le sport de demain, à quoi il ressemble, et quels sont ses grands enjeux, et vraiment pris sous tous ses angles, les nouveaux usages, la technologie, les nouveaux formats de compétition, enfin voilà, tout un peu balayé, très large, désolé pour cette entrée en matière très abrupte, mais voilà, c'est aussi un peu l'occasion de parler de ce que vous faites. Bien sûr, je dirais que, c'est une question de toute façon passionnante et très intéressante sur laquelle nous, on travaille à longueur d'année, puis encore une fois, c'est vraiment la raison d'être de CodeZéro, c'est de se dire qu'est-ce qu'est le sport déjà et comment il évolue. Alors, avant de parler du sport de demain, pour qu'on comprenne bien, je suis obligé de parler du sport d'hier, donc je vais essayer d'être court et concis. On ne va pas revenir trop longtemps en arrière, mais on va revenir à peu près dans les années 60, c'est l'émergence, on va dire, un peu de la structure un petit peu du sport en France, il y avait les sports tout à fait classiques, ce que les sociologues appellent le sport moderne. Alors, le sport moderne, ce n'est pas le sport de demain, mais c'est, on va dire, le sport d'hier, c'est-à-dire les sports traditionnels qui nous passionnent tous, le football, le rugby, le handball, l'athlétisme, etc. On va dire, les sports qui sont aujourd'hui gérés par des fédérations, les sports qui sont basés sur des règles relativement immeuables, et le sport qui est basé sur la compétition. Alors, c'est ça le sport moderne. Il faut savoir que dans les années 60, il y a eu une Olympiade qui s'est très mal passée, avec très peu de résultats français, et le général de Gaulle, à l'époque, a dit qu'il faut que ça change et a posé, on va dire, les structures de ce que va être le sport en France, et particulièrement… La politique publique sportive. La politique publique sportive avec la doctrine sportive. Alors, je ne sais plus si c'est 60, je crois que c'est 64, la doctrine sportive. Bon, il faut savoir que le sport, c'est quand même un énorme enjeu de soft power, c'est-à-dire grosso modo de géopolitique, parce que c'est un enjeu de rayonnement. Ça explique pourquoi des nations comme la Russie, la Chine, ou même le Qatar, par exemple, investissent massivement dans le sport, parce que c'est une façon de faire de l'image de marque des pays. Ce n'est pas négatif, ça peut avoir des côtés négatifs, mais ce n'est pas négatif. Donc, les Olympiades, on se rappelle aussi, enfin, on ne se rappelle, personne n'était là à cette époque-là, mais Hitler, qui se saisit des Jeux Olympiques aussi pour faire de l'image. Donc, il fallait que la France rayonne et ait des athlètes. Donc, on a mis en place tout un tas de structures, et notamment les fédérations, dont le but est d'avoir des médailles et leur financement en dépend. Donc, on va dire que le sport moderne, c'est le sport qu'on connaît tous, le sport qui est régi par des règles, etc. À partir des années 70, on voit apparaître le sport post-moderne, et je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore du mal avec cette évolution-là. Qu'est-ce qu'est le sport post-moderne ? C'est l'évolution de la société, c'est-à-dire, au milieu des années 60, la société, elle se libère, que ce soit aux États-Unis, mais après en Europe aussi, avec 68 en France. La société est moins verrouillée, la société est plus libre, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des sociologues comme Alain Loray ou d'autres, qui fait que cette volonté de liberté dans la société va avoir une déclinaison dans le sport. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver de Californie, c'est-à-dire la grimpe, la grimpe qui n'est qu'une autre façon de pratiquer la montagne, arrive dans les années 60-70. Alors, elle a commencé avant, il y avait des grimpeurs avant, mais c'est à ce moment-là que ça prend un nouvel essor. Dans les années 70-70, il y a ce qu'on appelle les rock climbers à l'époque, les rockmasters, pardon, en Californie, dont parmi eux, des gens comme Yvon Chouinard qui vont créer Patagonia, qui étaient à la fois un surfeur et un grimpeur, qui vont finalement populariser cette façon de pratiquer la montagne qui est complètement différente. On leur prête une influence hippie, eux la réfutent un peu parce qu'ils se voulaient beaucoup plus sportifs que les hippies, mais en tout cas, il y a cette volonté d'avoir des pratiques beaucoup plus libres. À l'époque, c'est aussi l'époque de la drogue, etc. Mais en tout cas, libération de la société. Même chose en France dans les années 68. La grimpe va arriver en France et va être popularisée un peu plus tard, au début des années 80. Donc, ça va mettre un petit peu de temps. Il y a la même chose qui se produit aussi un peu plus tard, au milieu des années 70, dans le vélo. Encore une fois, c'est les chevelus californiens. Je dis les chevelus californiens. Les chevelus. Ce n'est pas péjoratif. Il faut bien voir que derrière cette libération de la société, les hippies, etc., il y a tout un courant qui se libère d'un certain nombre de carcans. Et que font les californiens autour de San Francisco ? Ils se disent qu'il y a des montagnes derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire de marrant avec un vélo ? Ils prennent ce qu'on appelle les cruisers à l'époque, qui sont des vélos pour aller sur la plage. Puis, ils inventent le VTT. Pour la petite histoire, quand le VTT va arriver en France, les gens ne vont pas y croire parce que nous, on a une culture à l'époque très typée de Tour de France et qu'on considère que le vélo sérieux, on va dire, c'est le Tour de France. Quand tu dis qu'on ne veut pas y croire, c'est-à-dire qu'il n'a pas été adopté tout de suite, c'est ça ? Non, ça a mis du temps parce qu'encore une fois, c'était une pratique un petit peu marginale et que cette façon de pratiquer le vélo n'était sans doute pas prise au sérieux et notamment par les instances. On retrouve ce problème de compréhension des nouvelles, des émergences, des tendances sportives, cette incompréhension des instances en France qui sont des instances institutionnelles, des fédérations, et qui sur ce point-là en tout cas sont critiquables parce qu'elles ont rarement vu arriver l'innovation. Donc, le VTT arrive et puis dernier versant aussi, la planche à voile. La planche à voile, c'est encore une façon nouvelle de pratiquer la mer et on retrouve encore une fois des Californiens qui se disent tiens, on a des longs boards, ce qu'on appelle des Malibus à l'époque, des grandes planches, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un mât dessus avec une voile pour aller prendre plus de vagues ? Puis, ils inventent la planche à voile. Donc, encore une fois, la planche à voile, quand elle est arrivée, qui a eu un succès massif en France, les gens s'en sont saisis, on a cru à quelque chose qui pouvait être anecdotique, mais tout ça représente un vrai changement culturel. C'est-à-dire que le sport dont on a parlé avant, qui était le sport moderne, qui est très basé sur l'effort, l'entraînement, le résultat, les règles, et ce n'est pas moi qui le dis, on en parlera plus tard aussi, Isabelle Kéval, ancienne sportive, qui a beaucoup travaillé là-dessus, fait des rapprochements avec la culture judéo-chrétienne, mais c'est vrai, c'est-à-dire, le sport, c'est l'effort. Et ce qu'on voit arriver dans les années 70, c'est finalement, le sport, c'est l'hédonisme. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à se faire mal, on ne cherche pas à se faire mal, on cherche à se faire plaisir. C'est-à-dire que le plaisir, la liberté, peut-être la créativité, à un moment, on prie le pas sur la performance et la notion d'effort, c'est ça ? Exactement, exactement, et vraiment, l'essence de Code Zero, ça a été ça, alors aujourd'hui, c'est d'autres choses, aller expliquer ce qui va se passer après, parce que le sport est en mouvement perpétuel, mais vraiment, moi, ce qui m'a animé au départ, c'était notamment la version nautique, c'est-à-dire que moi, qui ai été passionné de planche à voile, et donc, on a fait mon métier après, je voyais ce qui se passait, le fun board, la navigation dans les vagues, etc., qui était quelque chose qui venait du surf et qui était une pratique hedoniste, alors bien sûr, après, il y avait de la performance, celui qui sautait le plus haut et tout, mais il y avait aussi un aspect gestuel qui était très important, c'est-à-dire, et qu'on retrouve dans le snowboard, qu'on retrouve dans le skate, cette culture du geste, qui peut aller jusqu'au motocross avec des courses de FMX où là, on a vraiment une expression corporelle, on le voit arriver avec la slackline, enfin, après, ça part dans tous les sens, et c'est vraiment la matière de recherche sur laquelle Code Zero se penche à longueur d'année. Le sport, à ce moment-là, est devenu très créatif. Alors, il ne s'agit pas de critiquer le sport classique qui est basé sur des règles, on est tous plus ou moins passionnés de foot, en tout cas, il y a beaucoup de passionnés de foot, le foot a très peu changé et la Ligue des champions reste passionnante ou la Coupe du Monde et on vibre tous quand les Français ont de bons résultats, mais ce sport-là est d'une certaine façon un peu immuable, très basé sur la compétition et en parallèle, s'est développé de plus en plus un sport basé sur le plaisir et la performance, le plaisir et la réalisation de soi un petit peu, quelque chose de moins basé sur le résultat, il faut bien le dire aussi sur des valeurs très, ça c'est un autre domaine vachement important, sur des valeurs très masculines, parce que le sport compétitif, c'est quoi ? C'est la performance, la domination, c'est aussi des valeurs très masculines, vitesse, vitesse, puissance, domination, et ce qui arrive aujourd'hui, c'est l'émergence, par exemple, du yoga, il y a souvent eu des vagues, un petit peu d'intérêt du yoga, mais elle est un peu plus avérée aujourd'hui, il y a beaucoup évidemment de femmes qui sont passionnées par le yoga, mais on voit arriver des hommes, et puis le but de yoga, ce n'est pas d'être meilleur que l'autre, c'est d'aller trouver un équilibre, donc le sens du sport est en train de changer, en tout cas, est en train de s'élargir, et ça c'est passionnant, donc pour résumer, le sport moderne qui existe toujours, c'est le sport traditionnel, compétitif, le sport post-moderne, qui est le sport basé sur, plus l'expérience, donc l'expérience qui remplace la performance, et puis on voit arriver aussi ce qu'appellent certains sociologues, comme Ludovic Falex, ou Jean Corneloup, ou Jean Corneloup, pardon, le sport trans-moderne, c'est-à-dire, grosso modo, c'est le sport post-moderne, mais qui va aussi chercher du sens, on le voit avec l'évolution de la société aujourd'hui, c'est-à-dire, on se rend bien compte qu'on a un peu abîmé la planète les 50 dernières années, et on cherche non plus la performance, mais on cherche à greffer sur le sport aussi des valeurs qui soient raccordes avec la société d'aujourd'hui, avec, on le voit par exemple, Travers Patagonien, qui est une marque qui a toujours été très sensibilisée à l'environnement, on voit aujourd'hui que ce souci-là est vachement important. Donc, ta question ramenée au sport de demain, le sport de demain, ça reste l'ensemble de ces pratiques-là, donc le sport moderne, classique, qui continue sa trajectoire, mais qui rencontre beaucoup de problèmes, notamment aujourd'hui avec la pandémie, parce que la manière dont il est structuré, les grandes compétitions, on n'a plus de public, et puis aussi, malheureusement, et ça c'est un vrai, vrai, vrai souci, les structures locales, qui sont un énorme acquis de ce qui a été installé dans les années 60, c'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, vous avez des enfants, vous voulez refaire du football, du taekwondo, du rugby, ou tout autre sport, assez facilement, parce qu'il y a un ensemble de clubs qui sont répartis sur le territoire, qui sont souvent accessibles pour des sommes relativement modiques, où il y a beaucoup d'ailleurs, il faut vraiment le souligner, beaucoup de bénévoles qui s'y impliquent, ces structures-là, comme elles sont très sensibles aux problématiques de pandémie, aux problématiques sanitaires, sont pour beaucoup ou fermées, ou freinées, et en parallèle de ce sport-là, il y a les sports de glisse, c'est ce qu'on a appelé aussi les sports outdoor, donc tout ce qui se passe en montagne, donc la grimpe, le trail, etc., où des notions de performance se sont quand même greffées, parce que tout se mélange, et puis après, d'autres types de sports qui sont, on y reviendra parce que, je crois que c'est un des sujets que tu veux aborder, l'e-sport, qui est très important, et puis ce que nous, on a appelé, il y a très peu de temps, le sport immobile, donc là, on en vient à la notion de pandémie, c'est-à-dire que le sport immobile, c'est le sport qu'on fait chez soi, qu'on faisait éventuellement dans des salles avant, alors qu'est-ce que le sport immobile ? Je crois que l'objet le plus représentatif du sport immobile, c'est le tapis de course. C'est assez étonnant quand on regarde finalement cet objet a posteriori, c'est-à-dire qui aurait pensé que des gens courent en restant à la même place ? En restant sur place, oui. Effectivement, ça paraît assez... C'est assez stupéfiant. C'est assez stupéfiant, on pourrait penser que c'est un peu stupide, mais en même temps, ça répond à une vraie problématique, ça répond à une problématique d'entraînement, donc dans tous les clubs, il y a des tapis de course, donc le sport immobile, c'est évidemment de ne pas rester immobile, mais c'est le sport sans déplacement. Ça répond à un besoin, on sait qu'il y a beaucoup d'urbains, on sait qu'en 2005 ans, les projections disent que 75% des habitants de la planète seront en ville, et on n'a pas tous des territoires extraordinaires pour aller courir. L'une des évolutions du sport post-moderne, ça a été de sortir le sport des infrastructures, là aussi, on en parlera après, c'est-à-dire qu'on a commencé à courir en dehors des stades. Il faut rappeler que les premiers runners, les premiers joggeurs étaient pris pour des hurluberlus, des fantaisistes, le début du jogging, pareil, personne n'y a cru. Courir comme ça, courir lentement, je souligne courir lentement sur des longues distances, ça sortait des schémas sportifs traditionnels. Donc encore une fois, les fédérations, elles n'y ont pas cru. Il y a un certain Phil Knight, ça s'écrit K-N-I-G-H-T, qui fondera un peu plus tard Nike, qui lui, il a cru dès le début. Parce qu'il était lui-même coureur. Exactement, mais il n'empêche, il était coureur, il s'est dit à un moment, ça va changer, alors il a aussi beaucoup, comment dire, fait partie des marques qui innovaient, mais il est arrivé après Adidas, et puis il a construit quelque chose qui était énorme, parce qu'il croyait à une tendance. Et donc, on en revient au sport immobile, le sport immobile, on a tous expérimenté ça, malheureusement, en mars-avril, on n'avait pas le droit de sortir de chez nous. Qu'est-ce qu'il a fait qu'on fasse ? Qu'on fasse du gainage, qu'on fasse, pour les plus chanceux, ceux qui avaient un tapis de course, courir chez soi, ou ceux qui avaient un banc, faire un peu de muscu, le sport immobile, c'est le sport, ou du yoga, ou le sport qu'on fait dans un périmètre très réduit. Et là, on en vient à l'innovation, et on en vient à une nouvelle pratique, il y a une marque qui est assez emblématique de ça, c'est Zwift, qui est une plateforme qui connecte les gens qui font du cyclisme, qui est une start-up qui a rencontré, qui a levé, il n'y a pas longtemps, 450 millions de dollars, il s'agit de faire du vélo, ou une broutille, il s'agit de faire du vélo sans se déplacer, c'est-à-dire, c'est un home trainer, c'est vieux comme le monde, par contre, c'est un home trainer connecté, et qui permet, qui socialise l'expérience, exactement, qui socialise l'expérience, donc le sport immobile, c'est ça, c'est aussi les cours de yoga en ligne, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont y penser, c'est aussi faire de la muscu chez soi en ligne ou pas en ligne, en s'inspirant de ce qu'il y a sur Instagram, c'est des tendances comme la calisthénie aussi, c'est l'entraînement au poids du corps, c'est une forme de musculation 3.0, ou même de gymnastique 3.0, donc je pense que dans les nouvelles tendances et le sport de demain, ce que nous, on appelle le sport immobile, c'est quelque chose d'assez fort, après, évidemment, il y a l'e-sport, mais je crois que tu... Ouais, on a abordé, il y a plein de sujets, tu as déjà balayé très large, je vais te ramener, je suis désolé, c'est passionnant, mais sur des... des sujets plus pragmatiques, plus terre-à-terre, parce que on nous a parlé d'urbanisation, d'évolution du sport, du moderne au post-moderne, d'évolution des pratiques, et puis de cette politique sportive en France publique qui a été créée il y a 60 ans quasiment, et qui a assez peu évolué depuis. Moi, j'ai une première question, parce que là, on vient pas mal parler de nouvelles pratiques, qu'elles soient statiques ou stades et tout ça, mais les équipements sportifs, eux, ils ont peu bougé, un peu dans leur conception, mais pas en tout cas dans leur philosophie depuis ces années-là. Elles, les pratiques ont évolué, donc tu le dis, il y a learning, il y a de plus en plus de gens qui se mettent aussi au vélo, alors pas simplement pour de la mobilité douce, pour aller se rendre au travail, mais aussi pour faire du sport. Il y a les générations les plus jeunes qui se remettent pas mal au sport de glisse, il y a la pratique du foot 5, etc., etc. Les équipements sportifs, ils sont pas dédiés à ça. Comment est-ce que les collectivités, elles doivent aborder toutes ces nouvelles pratiques, et puis les collectivités urbaines, mais aussi, t'as touché un peu du doigt la montagne et les stations de ski, comment les collectivités, elles se réinventent sur ces aspects-là, et comment elles arrivent à à la fois exploiter leur territoire et répondre aux attentes des pratiquants ? Comment elles doivent plutôt, puisque ça c'est plutôt le travail des 5, 10, 20 prochaines années pour elles ? Oui, oui, alors elles ont un vrai problème, c'est que elles ont un double enjeu, c'est-à-dire qu'effectivement toutes les structures existantes sont malgré tout nécessaires et très utiles. Encore une fois, toutes là, moi ça m'arrive souvent de critiquer cet aspect des choses, mais il est assez nécessaire, c'est-à-dire que toutes les fédérations existantes qui gèrent des disciplines comme la natation, le vélo, etc., elles gèrent pas forcément directement, puisque c'est aussi les institutions régionales, mais toute l'infrastructure est face à un problème compliqué. Je vais prendre un exemple, c'est celui des piscines, la Cour des Comptes, la Cour des Comptes a dit il y a quelques années que la plupart des piscines municipales n'étaient pas rentables. Alors effectivement, quand on parle d'un équipement public, il n'a pas forcément vocation à être rentable, parce qu'il joue justement un rôle public. et le rôle public de la piscine, c'est d'apprendre aux enfants à nager, mais si on peut le rentabiliser, c'est quand même pas plus mal, parce que ça permet de pérenniser. Après, il y a les stades, donc effectivement, les stades, c'est compliqué, parce qu'il y a à la fois le côté spectacle qui se déroule dans le stade, les stades géants, malheureusement, hormis le côté compétitif, servent peu. Il y a aussi les stades municipaux, mais on voit souvent que les stades municipaux sont fermés à la pratique en semaine pour les pratiquants moyens, donc c'est problématique. Elles font évoluer leurs infrastructures, c'est-à-dire que de plus en plus pour parler des nouvelles tendances, enfin nouvelles tendances, on a bien compris que certaines nouvelles tendances datent des années 80, mais pour beaucoup d'institutions, ça reste des nouvelles tendances dans leur esprit. Je prends deux exemples, c'est les skate-parcs. Donc il y a beaucoup de municipalités qui ont fabriqué à nouveau des skate-parcs parce qu'ils ont compris que le skate-parc, ça convenait aux skateurs, ça convenait aux trottinettes, etc. Il y a un présentateur anglais, la qui est spécialiste de l'histoire du sport qui a parlé, il n'y a pas longtemps, on en a parlé d'un peu de zéro du skate-parc en tant que lieu social, lieu de partage, lieu d'apprentissage. Donc on voit que ça n'a pas qu'un côté superficiel parce que souvent les tendances de sport post-moderne ont été un petit peu vues de haut par les institutions en disant c'est marginal, c'est des gamins, ils ne les prenaient pas au sérieux. Aujourd'hui, un skate-parc, c'est considéré comme un échange, un espace qui n'est pas uniquement un espace sportif, c'est un espace d'apprentissage, c'est un espace d'échange social. Puis on se greffe là-dessus d'ailleurs des problématiques de santé publique parce que la santé des enfants est un vrai sujet aujourd'hui parce que les enfants bougent moins. Et les municipalités se mettent aussi à fabriquer des pump-tracks, pump-tracks, c'est une petite piste bosselée qui est en boucle qui est inspirée du BMX. Donc là aussi, la Fédération Française de Cyclisme n'a jamais vraiment cru au BMX qui était encore une fois une influence californienne qui était comment peut-on faire quelque chose qui ressemble à du motocross avec un petit vélo. d'ailleurs, je te coupe deux secondes, mais il y a quelques mois on a reçu sur ce podcast Hervé André-Benoît du groupe Hurricane qui parle hyper bien de tout ça et de la manière dont lui en fait aussi et son groupe accompagnent les collectivités dans, évidemment, la mise en place de ces infrastructures, mais aussi la compréhension de tout ce que ça regroupe et des besoins en termes d'éducation, de mise des jeunes au sport, enfin voilà, c'est un petit rappel de ce sujet qui est donc furieusement d'actualité. Bien sûr, et Hervé André-Benoît avec le FIS a été un des pionniers de ça et la réussite du FIS notamment à Montpellier lui a permis de, comment dire, d'étendre le format et ce qu'il avait parfaitement compris, ce qui était un petit peu l'axe des fameuses nuits de la glisse qui sont apparues dans les années 80, c'est qu'il y avait une vraie sympathie, il y avait une vraie philosophie globale dans tous ces sports-là, quelque chose d'assez transversal et qu'il a magnifiquement mis en musique à travers ces événements et je pense qu'il a sans doute participé à la compréhension un petit peu de ces sports-là parce que justement il a fait un succès de l'acceptation en tout cas, tu vois. Oui, parce qu'il a réussi à faire quelque chose qui était un vrai succès à Montpellier et donc les élus ont compris que ça dranait beaucoup de gens. Donc les infrastructures, ben oui, c'est un vrai problème global qui va même jusqu'aux stations de sport d'hiver ou jusqu'aux ports de plaisance parce que toutes ces infrastructures assez lourdes qui étaient la plupart basées sur des pratiques anciennes, enfin anciennes des années 60, souffrent des évolutions des pratiques sportives. Je vais prendre juste un exemple. Jusque dans les années 70, on va dire l'interface pour parler un petit peu techniquement entre la terre et la mer pour aller sur l'eau, c'était le port. Il fallait prendre un bateau et on allait sur l'eau. Avec l'arrivée du surf dans les années 60 et puis surtout l'explosion de la planche à voile à partir des années 80, aujourd'hui, pour beaucoup de pratiquants, l'interface entre la terre et la mer, c'est la plage. Donc ce n'est pas une infrastructure et il y a beaucoup de trafic, enfin dire, encore une fois pour utiliser des mots techniques, de passionnés qui vont à l'eau en partant de la plage. Donc là, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que la plage n'est pas une infrastructure organisée, tant mieux d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'aime. Et puis le port, c'est quelque chose de bétonné, d'assez lourd, où on sait très bien que la plupart des bateaux ne bougent quasiment pas ou très peu en jours de l'année et qu'une partie des passionnés maintenant ne vont plus dans un port mais ils vont sur la plage. Donc ça, c'est vraiment une problématique d'infrastructure. Le stade, beaucoup de gens ne vont plus courir sur un stade, ils vont courir dans la nature ou ils vont courir en ville. D'ailleurs, il y a des nouvelles formes de pratiques qui sont plus basées sur des scénarios que sur des règles où on vous fait courir en ville, c'est ce qu'on voit arriver dans les innovations sportives, on vous fait courir sur un thème de jeu presque interactif et donc on ne va plus sur le stade et la piscine encore reste un lieu où on va aller apprendre à nager mais encore une fois elle est basée sur quelque chose qui est assez ancien, c'est aligner des longueurs comme un robot et ça, il y a beaucoup de gens qui aiment nager mais il y a de moins en moins de gens qui sont forcément qui ont envie de venir à force aller bassin et puis le cyclisme aussi est contrairement à ce qu'on pourrait penser aussi assez révélateur, c'est-à-dire que pendant très longtemps il y a eu des pistes de ski en France et des vélodromes et les vélodromes ont petit à petit disparu parce qu'on a fait le cyclisme sur route et puis ce qu'a fait le VTT c'est que finalement on a pratiqué le cyclisme dehors dans la nature mais on pourrait peut-être très bien revoir venir des vélodromes parce que finalement le vélo est de nouveau à la mode pour tout un tas de raisons et donc tout ça pose le problème des infrastructures qui sont des infrastructures lourdes et qu'on ne peut pas réaffecter facilement mais c'est une des problématiques des institutions et des marques aussi beaucoup de marques qui réfléchissent nous on conseille à l'agence tout le travail de recherche qu'on fait fait qu'on accompagne des gens notamment Décathlon sur les problématiques de pratiques nautiques ou le groupe Beneteau ou le groupe Salomon on est une petite agence nous on est quatre et on a la chance d'avoir des gros clients et on essaye de penser avec eux de travailler avec eux sur justement l'évolution des pratiques sportives et tu crois pardon je te coupe que du coup ce type de marque de belles sociétés elles devraient se rapprocher des collectivités pour imaginer la manière de gérer le parc urbain les équipements existants pour mieux les transformer ou mieux les occuper les utiliser je veux dire alors pour les marques que j'ai citées sans doute Décathlon travaille là dessus c'est évident mais c'est pas toujours facile de rapprocher surtout en France la sphère publique de la sphère privée mais évidemment c'est bien pour ça que je pose la question parce que c'est effectivement pas dans la culture publique française oui oui complètement il y a beaucoup d'inertie mais bon en même temps dans les institutions là aussi on accompagne beaucoup de territoires on accompagne Finistère 360 là c'est l'agence d'attractivité du Finistère sur l'évolution des pratiques nautiques donc ils sont conscients de ça ils sont conscients qu'il faut accompagner les acteurs privés donc malgré tout rendent hommage d'une certaine façon à la puissance publique qui aussi se bouge beaucoup pour que les choses changent là pour Finistère 360 on accompagne leurs réflexions sur l'évolution des pratiques nautiques qui se sont miniaturisées c'est-à-dire qu'avant dans les années 70 c'était beaucoup le bateau aujourd'hui c'est le kite ou le kite ou le surf foil ou ne serait-ce que le stand-up paddle qui était une pratique vraiment grand public donc ils essayent de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces pratiques-là on a aussi réfléchi avec les gens du Béarn sur les problématiques de vélo parce que les pratiques du vélo ont aussi beaucoup changé avec l'arrivée de nouveaux courants comme le BMX comme enfin encore une fois un nouveau courant le BMX est arrivé il y a longtemps où la pratique du VTT qui se développe de plus en plus ou la pratique du gravel qui fait qu'ils ont une multitude maintenant de publics différents et puis le cyclisme traditionnel qui est encore ultra populaire en France donc petit à petit il n'y a pas forcément de rapprochement à tout craint entre public et privé mais tout le monde se rend bien compte que les pratiques changent elles sont surtout très transversales c'est-à-dire que avant dans les années 70-80 on faisait un ou deux sports et on s'impliquait vraiment aujourd'hui il y a entre guillemets ce baume il y a toutes les sauces une pratique de zapping et les gens cherchent à vivre des expériences à vivre à essayer des pratiques différentes et donc s'investissent dans beaucoup de pratiques différentes et donc la principale problématique pour les marques comme pour les comme pour les institutions c'est d'offrir la possibilité à leurs clients c'est pas un gros mot les clients qui sont des fois les touristes pour les institutions régionales de leur offrir un spectre d'expérience le plus large possible très clair on voit que c'est des problématiques qui vont être assez centrales et qui vont mettre du temps à être résolues mais sur lesquelles il faut se pencher tout de suite comme j'ai encore plein de sujets à aborder avec toi je suis désolé on va pas encore creuser dedans mais parce que je veux être sûr de pouvoir parler de plein de sujets sur lesquels ton regard m'intéresse effectivement t'en as parlé tout à l'heure le sport virtuel Zwift mais moi je voudrais qu'on parle aussi plus largement de l'e-sport qui est un domaine un territoire sur lesquels les jeunes générations passent de plus en plus de temps pour toi le sport et l'e-sport est-ce que ce sont des univers concurrents ou complémentaires ? concurrents certainement pas complémentaires oui parce que concurrents ça voudrait dire qu'être passionné d'e-sport interdirait d'être passionné de sport ce qui n'est pas le cas c'est-à-dire que oui mais je te dis ça dans une logique effectivement pas tant d'opposition mais que pour reprendre encore des expressions un peu battues en brèche mais de temps disponible et de de répartition de ce temps en fait bien sûr alors le problème de l'e-sport alors l'e-sport tout le monde met un peu tout là-dedans l'e-sport ça reste très proche du gaming donc effectivement c'est devenu l'e-sport parce qu'il fallait mettre un mot là-dessus ça reste quand même ça a été d'ailleurs le débat et les critiques qui portaient là-dessus c'est de dire oui c'est pas du sport parce qu'on ne bouge pas le débat il est pas très intéressant il n'a pas forcément beaucoup de sens voilà moi je pense que d'abord c'est une pratique des nouvelles générations donc il faut s'y intéresser il faut s'y intéresser il faut aller dans leur sens donc l'e-sport d'abord c'est un succès complètement fou avec des tournois qui rassemblent des audiences colossales avec des marques qui s'y impliquent et puis un vrai intérêt donc voilà il n'y a pas de débat ça existe après autour de l'e-sport il y a aussi ce qu'on pourrait appeler effectivement le sport virtuel c'est-à-dire Zwift d'abord ça ça n'adresse pas les mêmes générations les gens qui font du vélo sur Zwift ils n'ont pas 15-20 ans il y a le sport connecté le sport virtuel connecté on va dire ça ça va se développer c'est en parallèle de l'e-sport donc je pense que ça va faire un ensemble de choses après est-ce qu'il peut y avoir des ponts entre l'e-sport et le sport traditionnel il y en a dans le il y en a dans le une forme d'hybridation peut-être demain où tu vas mêler du sport avec de l'e-sport enfin en tout cas du virtuel ça existe au Japon avec un format dont on a déjà parlé qui s'appelle H-A-D-A-O donc c'est une espèce de c'est très intéressant c'est une forme de balleau prisonnier ça ressemble à un oui un hybride entre un balleau prisonnier et du volleyball où les joueurs il y a des joueurs réels qui portent des casques virtuels des casques de réalité de réalité virtuelle 3D et qui s'échangent des boules d'énergie donc c'est un peu pour ceux qui ont vu Tron c'est un peu ça ressemble que ce soit la première ou la deuxième version du film Tron ça ressemble un peu à ça donc les spectateurs il y a eu un championnat au Japon il n'y a pas très longtemps les spectateurs voient les joueurs réels qui donc font des gestes et font des vrais mouvements donc en ce sens c'est un sport au sens pragmatique du terme avec des joueurs qui se détachent et qui ont des mouvements et c'est à cheval entre un jeu et un sport et puis au-dessus du terrain réel il y a la projection de la partie virtuelle où on voit effectivement les boules d'énergie que se comment dire que s'échangent les joueurs donc je trouve que c'est assez passionnant et ça pourrait ça préfigure ça préfigure ce qui pourrait comment dire ce qui pourrait se passer dans l'avenir donc pour l'instant c'est assez circoncis au Japon circoncis au Japon mais je pense que ça je pense que c'est très intéressant d'ailleurs il y a beaucoup de marques qui s'y intéressent on avait conseillé les gens de chez Babola et qui qui sont attentifs à ce qu'ils appellent eux les sports de trajectoire c'est-à-dire comment vont évoluer les sports comme le volleyball comme les sports de raquette comme le tennis comment ils pourraient évoluer dans l'avenir je prends un exemple du tennis le tennis pareil un sport immeuble évidemment c'est passionnant le tennis mais il faut savoir que les audiences par exemple à la télé des matchs Djokovic Nadal etc qui font 5 heures les audiences c'est on va dire un homme blanc de plus de 50 ans et que le tennis n'est pas un sport est un sport qui souffre un petit peu de sa relative immobilité alors on pourrait penser évidemment c'est un sport qui continue à avoir beaucoup de succès mais il y a du transfert de pratique vers le paddle parce que le paddle est un sport beaucoup plus simple beaucoup moins exigeant techniquement et que les nouvelles générations sont encore une fois moins passionnées par l'idée d'être classés au bout de 10 ans d'efforts et qu'ils veulent un sport avec plus de partage avec plus d'instantanéité et avec des phases d'apprentissage beaucoup moins longues donc ça c'est fondamental à comprendre parce qu'il y a des sports qu'on pense c'est intouchable et qui sont en difficulté tu touches du doigt un élément hyper important c'est effectivement t'as beaucoup parlé des sports modernes enfin ceux dont l'appellation est moderne le football le tennis le basketball le rugby etc dont tu disais que les règles étaient relativement immuables ce qui est assez vrai néanmoins tant du côté sport spectacle que sport pratiqué on voit depuis quelques années pas mal de changements alors sur le sport pratiqué tu le dis le paddle par rapport au tennis mais il y a le foot 5 pour le foot il y a le 3-3 pour le basket il y a les salles de bloc par rapport à l'escalade ça c'est sur le côté pratique et sur le côté compétition tu parlais du tennis hyper intéressant mais au printemps dernier a été lancé l'UTS bien sûr comme Morato Glou avec on joue toujours au tennis mais ça c'est un format d'une heure il y a de l'interaction puisqu'on peut interviewer les joueurs entre au moment des coupures les joueurs peuvent se lancer des défis où il y a des espèces de cartes avec des nouvelles règles dans la natation il y a l'International Swimming League qui a essayé aussi de bousculer un peu les codes c'est quoi toi ton point de vue sur toutes ces évolutions sur ces sports aux règles dites immuables ? je trouve que c'est intéressant je dirais même c'est génial parce que je citerais aussi le King of the Beach ou le King of Court en volet qui sont des formats beaucoup plus courts ça pose une question fondamentale c'est qu'avant effectivement ces sports-là avaient des structures longues et qu'aujourd'hui tout va plus vite dans la société Internet a beaucoup changé nos perceptions là-dessus et on sait très bien que le niveau d'attention des gens a baissé et qu'on cherche beaucoup plus à avoir des formats courts et notre capacité d'attention est moins longue et puis effectivement il y a beaucoup de matchs qui sont des fois qui nous paraissent aujourd'hui trop longs et tous ces sports-là qui reformatent un petit peu leur pratique alors il ne faut pas se mentir c'est sous la pression on dit que ces sports reformatent leur pratique mais tu vois tout ça c'est issu de structures privées et c'est peu ou pas initié par les fédérations ou les grandes institutions qui pilotent ces sports-là aussi tu vois donc il y a une forme de je ne sais pas d'affrontement je ne sais pas si on peut dire ça mais en tout cas est-ce que du coup ça va continuer à coexister chacun de son côté ou est-ce qu'à un moment tout ça va se regrouper et puis peut-être que le tennis dans 10 ans ça ne sera plus exactement le même que celui d'aujourd'hui mais avec tout ce que ça veut dire aussi sur une éducation qui a été faite pendant 100 ans sur un sport où tout change d'un coup c'est ça aussi qui est assez excitant à comprendre bien sûr je vais citer Michel Serre qui était le philosophe qui nous a quitté il y a quelques années qui était passionnant parce que d'abord il portait sur les jeunes un regard très positif et très progressiste il faut bien comprendre que les jeunes qui arrivent aujourd'hui un gamin de 15 ans il a toujours connu qu'ils voient le monde totalement différemment parce que alors le téléphone n'a pas changé le monde internet n'a pas changé le monde mais il a quand même suffisamment modifié c'est-à-dire que tous ces sports-là sont nés d'abord il y a très longtemps pour la plupart dans un monde qui était complètement différent dans une lecture du monde qui était complètement différent et les jeunes aujourd'hui sont en attente de quelque chose qui est complètement différent donc penser que alors le foot est peut-être une exception parce que le foot est tellement universel que penser qu'on a besoin de changer comment dire le format des compétitions je pense que c'est peut-être un des seuls sports qui peut y échapper par contre que les autres sports évoluent ça me semble totalement naturel et on ne peut pas penser que le sport reste immuable alors que tout le reste change alors effectivement tous ces changements-là sont venus du domaine privé parce que ce n'est pas leur faire insulte que de dire que les fédérations elles sont très conservatrices la plupart elles sont dirigées ou pilotées par des gens qui sont issus du domaine sportif de haut niveau qui ont été formatés par ça et qui ont plus de mal même si beaucoup sont assez progressistes ont plus de mal à bousculer leur format initial et le privé et beaucoup plus à la recherche de ce qui pourrait intéresser le client final et de ce qu'on peut tirer partie de la technologie etc donc elles cherchent à se remettre en cause alors qu'il y a plus de conservatisme de la part des structures mais ce n'est pas un secret la plupart des fédérations aujourd'hui sont en difficulté elles l'étaient déjà avant le Covid aujourd'hui comme le Covid freine la pratique en groupe et met en difficulté les clubs les fédérations qui n'ont comment dire posé leur survie qu'à travers la licence oui elles sont en difficulté puisque beaucoup de gens aujourd'hui ne renouvellent pas leur licence donc c'est un vrai problème qui pose la question de l'accès au sport des enfants puisque j'en parlais au début mais évidemment tout ça va encore changer mais il faut qu'on garde tous en tête ce qu'on peut faire pour l'éducation des enfants l'accès du sport aux enfants notamment une période où on sait très bien que la pratique physique diminue notamment à cause des jeux mais aussi pour beaucoup d'autres raisons l'interdit du sport en ville le manque de structures innovantes en ville notamment donc tout ça pose des questions passionnantes parce qu'on va avoir des formats sportifs différents auxquels je crois à 200% et puis il faut que toute cette infrastructure-là donne aussi envie les spectacles et l'infrastructure donnent envie et la possibilité à de nouveaux entrants et à des jeunes de pratiquer oui écoute très clair je voulais te poser une dernière question mais en fait tu y as répondu au fil de l'eau donc je vais un peu la préciser je voulais qu'on parle un peu du rôle global du sport dans la société mais ça tu as un peu parlé on avait parlé d'éducation il y a peut-être juste les prises de position sociale ou sociétale des athlètes qu'on n'a pas évoquées mais je vais essayer un peu de redresser ou préciser la question parce que moi c'est un vrai sujet de questionnement certains disent nombreux parmi notamment les pouvoirs publics que les Jeux Olympiques Paralympiques de Paris 2024 ils devraient être l'occasion ou ils doivent être l'occasion de réaffirmer la place du sport dans la société c'est quoi toi ton avis là-dessus est-ce que c'est vraiment les Jeux Olympiques Paralympiques qui doivent donner cet essor-là est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens est-ce que c'est pas un peu facile entre guillemets de vouloir donner ce rôle-là au jeu je pense que j'allais dire je pense que c'est une erreur stratégique majeure mais ça serait qui suis-je pour pouvoir dire ça en tout cas c'est mon opinion mais je pense que bien évidemment les Jeux Olympiques sont passionnants permettent de lever beaucoup d'énergie de donner envie mais de penser que le sport de haut niveau suffit à donner envie moi j'ai dit et je le redis et je le pense je pense que le sport dit le contraire de la société je m'explique notamment en France c'est-à-dire qu'on porte au pinacle les Jeux Olympiques qui sont quand même un sport où l'élitisme est structurant c'est-à-dire c'est le meilleur et on oublie presque le deuxième et en France on essaye et c'est plutôt pas mal dans la société de se dire que chacun doit avoir sa chance on parle de l'égalité des chances d'ailleurs qui est quand même en sport en tout cas une fiction sociale il n'y a pas d'égalité des chances en sport c'est faux il y a des gens qui sont plus doués que d'autres il y a des gens qui travaillent plus que d'autres mais en tout cas il y a souvent on dit que le sport est une compétition d'ADN mais il y a des gens qui sont câblés dès le départ pour une discipline en particulier et c'est très rare que le travail puisse combler l'ADN les potentialités d'un humain au départ donc moi je pense que bien évidemment les Jeux Olympiques ont quelque chose d'intéressant mais que c'est un format qui vieillira de plus en plus parce qu'il est basé sur un autre temps et que ce que doit dire le sport dans la société c'est plus ce que moi j'appellerais l'exercice de soi la réalisation de soi la recherche de son propre équilibre et le sport post-moderne a été assez intéressant pour ça parce qu'il n'y avait pas de rivalité les Jeux Olympiques c'est malgré tout qu'on le veuille ou non c'est la victoire c'est la domination c'est l'élitisme alors dans notre système éducatif on combat ça à longueur de journée c'est-à-dire qu'on essaye de redistribuer le plus possible les chances et on essaye de ne pas regrouper les classes par élite mais ce qui est structurant dans le sport donc comment on peut bâtir un système sportif qui est complètement inverse par rapport à la société alors je ne dis pas qu'il faut niveler le sport par le bas comme on peut c'est une critique qu'on peut faire dans l'éducation que certains font en tout cas je pense que le sport on doit dire quelque chose aux enfants de différents à travers le sport que le sport ne doit pas être uniquement l'endroit où on peut battre son copain où on peut être meilleur que lui mais on peut prendre du plaisir avec lui on peut partager à travers le sport et que la victoire et le classement c'est pas l'alpha et l'oméga du sport or c'est l'alpha et l'oméga du sport moderne donc le sport traditionnel comme on en a parlé avant et je pense que le sport doit se saisir d'idéaux d'éducation de valeurs qui excluent enfin qui excluent pas complètement la compétition mais qui soit beaucoup plus noble de partage il y a beaucoup de sport aujourd'hui où finalement on va à l'eau en surf où on fait une session de freeride en VTT où on va faire une session de bloc en grimpe où quand on rentre dans la salle on n'a pas comme ambition d'être meilleur que son copain par contre on a comme ambition de partager quelque chose avec ses amis et puis aussi le rapport homme-femme d'ailleurs la grimpe on est un bon exemple je cite Jean-Baptiste Tribout qui était un des anciens grands figures de la grimpe des années 80 que j'ai la chance de connaître qui disait quand tu arrives dans une salle de grimpe c'est un des rares sports où tu ne sais pas si ta voisine ne va pas être meilleure que toi c'est-à-dire que c'est un sport par exemple où les femmes sont excellentes et qu'il n'y a pas vraiment on peut comparer comment dire la puissance n'est pas l'atout maître comparé à l'agilité exactement ou à d'autres capacités on sort du format valeur masculine vitesse puissance domination donc ça c'est intéressant et je pense que l'un des enjeux du sport c'est ça d'ailleurs l'un des gros thèmes du sport les deux dernières années c'était l'arrivée des femmes dans le sport les femmes qui font du crossfit qui ne sont plus juste des petites choses fragiles comme on l'avait écrit dans Code Zéro qui peuvent se saisir de la puissance on voit des femmes qui via le crossfit font de l'haltérophilie etc donc il y a une redistribution des valeurs du sport et c'est ça qu'on doit dire aux jeunes générations en disant le sport peut vous aider à trouver votre équilibre peut vous aider à vous réaliser peut à travers de nouvelles pratiques vous permettre d'être en bonne santé physique et mentale parce qu'il y a aussi cette dichotomie mentale et physique qui était très ancrée dans le sport avant mais aujourd'hui on sait que pour être en bonne santé mentale il faut être en bonne santé physique et inversement donc c'est de ça dont doit se saisir le sport aujourd'hui et c'est pas les Jeux Olympiques qui vont qui vont non non et puis je te posais la question loin de moi l'idée de critiquer les Jeux bien au contraire mais effectivement c'est leur donner trop de responsabilités que de mettre toute l'évolution du sport ou de la réaffirmation de la place du sport dans la société sur leur dos d'une certaine manière ils représentent une partie du sport et ils peuvent inspirer tout un tas de choses mais on peut pas tout faire reposer sur les Jeux c'est un peu c'est ce que je disais c'est un peu facile d'une certaine manière complètement illimité et puis je dis même qu'il faut se donner le droit de critiquer les Jeux Olympiques moi j'habite je me partage en Trix-en-Provence et Annecy aujourd'hui mais j'ai grandi dans le 93 donc c'est un sujet qui me touche particulièrement on ne sauvera pas le 93 avec les Jeux Olympiques la Seine-Saint-Denis c'est un problème où il y a des c'est un comment dire oui encore une fois c'est mettre trop de responsabilités ou se défausser trop facilement sur les Jeux c'est effectivement il y a des problèmes bien plus larges et les Jeux en couvrent une partie mais petite oui oui complètement et c'est un département où il y a des problèmes sociétaux qu'on réglera peut-être où le sport j'y crois vraiment peut jouer un rôle mais où les Jeux Olympiques ne vont pas changer la donne donc il faut se donner le droit de croire aux Jeux Olympiques mais de les critiquer aussi c'est clair ok écoute très clair merci beaucoup pour tous ces échanges vraiment passionnants ça donne beaucoup de matière à réfléchir je sens bien qu'on pourrait encore discuter de longs moments mais voilà on va essayer de garder tout le monde avec nous mais ça donne encore une fois beaucoup de matière à réfléchir et envisager le sport le sport demain je termine comme je le fais habituellement par deux questions un peu plus personnelles si tu veux bien Thierry premier et ça je suis sûr que tu vas pas avoir tu vas même avoir besoin de faire un trick t'auras pas de difficulté à répondre mais est-ce que tu as des conseils à partager de lectures de podcasts que tu écoutes de films que tu as vus de séries que tu regardes ou de tout autre média et qui t'inspire que tu peux partager avec nous comme un bon conseil oui il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans ma réflexion ces deux dernières années ou ces trois dernières années c'est Arnout Rosa qui est un philosophe allemand alors ça peut paraître étonnant de citer un philosophe allemand quand on parle de sport mais justement je trouve que ce qu'il dit pour la société est assez applicable au sport c'est lui qui parle de alors c'est lui qui a en particulier théorisé l'accélération de nos modes de vie et le poids que ça faisait peser sur nos vies donc l'accélération de la société qui a des bons côtés mais aussi beaucoup de mauvais et qui parle aussi de résonance c'est-à-dire c'est un concept qui est assez accessible finalement même si tous les bouquins d'Arnout Rosa ne sont pas accessibles mais cette notion de résonance avec le monde qu'on voit apparaître quand on parle il y a des gens comme Baptiste Morisot qui ont parlé du vivant et de cette nouvelle conscience qu'il faut et qui était intéressante dans le sport outdoor notamment de la nature qu'on considérait avant comme un spectacle voire même un terrain de jeu et auquel nous devons faire plus attention la notion de résonance c'est la notion d'instant la notion de résonance avec le monde et on peut le vivre en sport quand on fait une session de surf je pense que les surfeurs ont compris ça il y a très longtemps on peut vivre ça dans une simple session en VTT ou une session de grimpe à l'extérieur c'est de se dire ce qu'on vit l'interaction entre soi et sans partir dans des concepts philosophiques je suis loin d'être un philosophe trop trop ardu mais de résonance avec le monde c'est-à-dire le plaisir qu'on a notamment d'être en nature ça c'est vraiment important et je pense que c'est l'un des personnages qui m'a fait le plus réfléchir à ça la deuxième je crois que j'anticipe peut-être ta dernière question c'est la personne que je pourrais te désigner comme un futur tu fais mon job je fais ton travail je n'ai plus qu'à te laisser parler c'est Isabelle Kéval Isabelle Kéval qui est une ancienne télisman et qui a beaucoup beaucoup écrit et beaucoup intervenu sur le sport et qui parle de la notion de l'effort et qui a écrit un bouquin qui s'appelle philosophie de l'effort et c'est très intéressant parce que l'effort j'en parlais au tout début de cet entretien est quelque chose de très constituant dans le sport c'est-à-dire qu'on a l'impression et c'est lié à la culture judéo-chrétienne très présente en Europe qu'en sport il faut se faire mal que se faire mal c'est se réaliser et tout et elle a écrit des choses très très intéressantes là-dessus s'accomplir ou se dépasser aussi il y a deux bouquins qui sont intéressants philosophie de l'effort et l'autre qui est s'accomplir ou se dépasser comme c'est des mots que beaucoup de gens prononcent à tort et à travers je conseille cette lecture et je te conseille de l'inviter parce que d'abord c'est quelqu'un de brillant et elle a une façon de replacer le sport dans un contexte général qui fait beaucoup de bien et qui permet de se sortir on va dire des formats comment dire des philosophies toutes préformatées qu'on nous sert habituellement pour le sport et de réfléchir soi-même à sa philosophie sportive bon bah écoute merci pour ces inspirations et effectivement ça donne matière à voir le sport autrement ou en tout cas le considérer autrement et à tout remettre en perspective donc il y a matière à bien réfléchir dessus et à élaborer merci pour tous ces échanges Thierry c'était très riche très instructif certainement assez différent des épisodes récents qu'on a pu avoir qui étaient peut-être plus directement focussés sur le sport ou sur du business mais ça fait du bien d'avoir ce champ large pardon et de conseiller la manière dont il faut voir le sport demain pour mieux comprendre sa transformation donc merci encore une fois et merci merci à toi et merci à Jean-Baptiste Durier d'avoir pensé à moi justement bah écoute ouais on remercie encore une fois Jean-Baptiste et puis je te dis à très bientôt à très bientôt bonne journée à tous au revoir Thierry au revoir merci d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous à le commenter et nous noter sur vos applications de podcast si vous souhaitez nous faire des retours des suggestions et si vous avez besoin d'être accompagné écrivez-nous sur contact at lafourmi.biz merci d'avoir regardé cette vidéo